Salut Pépé de Dieu, nous vous présentons un bon endroit, un bon lieu, une bonne église que vous pouvez lui faire votre église d'attachement, église, trône et gloire, dirigée par votre humble serviteur, le pasteur Gianni Ndituca. Le sort, c'est l'avenir de Vambane, numéro 148, direction Matapol-Gamac, dans la commune de Boum. Voici nos programmes d'équipe, chaque mardi, de 16h30 à 19h30, quitte des combats spirituels, chaque mercredi, de 16h30 à 19h30, quitte d'enseignement, chaque jeudi, de 8h30 à 12h, juste, gêne et prière et quitte des hommes et des femmes de la gloire, dénommée Intercession des Percés, pour tous ceux qui veulent faire prospérer son travail, son ministère, ses entreprises et ses projets. Nous vous invitons chaque jeudi à partir de 8h30 à 12h, gêne et prière et quitte des hommes et des femmes de la gloire, dénommée Intercession des Percés, chaque vendredi, de 16h30 à 19h30, quitte des femmes de chaque dimanche, de 8h à 11h, juste, quitte d'Action des Grâces. Cordial, bienvenue à tous. Église, trône de gloire. Vous êtes invité à l'église Trône de gloire, déjà pour ce mardi à partir de 16h30, venez prier avec nous, s'il a venu le vent manu, direction Mata Paul Tamak, non loin à Prince Yalando. Nous sommes ici à l'église Trône de gloire, direction Tamak, qu'il a connu de tous, venez à partir de 16h30, nous serons là, venez chercher ensemble avec nous à l'église Trône de gloire, dans la commune de Boumbo, nous sommes là, vous êtes de partout, vous êtes de partout, nous sommes non loin à Prince Yalando, il faut avoir un landu, on avait un carton, on avait une l'église Trône de gloire, nous sommes là, voilà. Il nous vient depuis Loubou Mbashi, j'ai sali à tous, il y a Loubou Mbashi, on s'en appelle Sabino Mbote, on va recevoir papa, il dit, je sais que vous le connaissez très bien, c'est un papa bien, nous avons voulu partager encore ce plateau avec lui, à qui j'ai fait appel de monter sur ce plateau, papa Eddy, avec beaucoup d'honneur, beaucoup de respect, je vous reçois en appel, c'est Gospel Musique. Merci beaucoup. Voilà, t'as d'abord aux caméras, avant Vanda, prenez la micro, voilà, regardez ces caméras ici, saluez-moi trois personnes qui vous suivent maintenant. Ah, merci beaucoup, trois personnes. Trois personnes, comment des missions, Anna ? J'ai sali tous les serviteurs de Dieu, et les prophètes de Loubou Mbashi. Ok. J'ai sali tous les prêtres, et les bergers du renouveau charismatique. Ok. J'ai sali tous les frères et sœurs de la famille, cœur de la colonne. Ok. Et particulièrement, les patriarches d'Abin, qui est en train de se marier aujourd'hui. Ok. Merci. Et le mariage à lui. Merci. Asseyez-vous, Anna. Voilà, ravi de vous recevoir, frère Chmane de Loubou Mbashi. Maintenant, la fête Gospel Musique. Je crois que vous nous suivez depuis là-bas aussi, vous nous trouvez comment ? Bon, je vous trouve merveillé. Ok. Et ma prière, que l'Éternel, notre Dieu et notre Dieu, puissent vous bénir abondamment, afin que vous puissiez continuer à faire ce travail, pour lequel il nous a appelés depuis plus de 30 ans. Pour lequel il nous a appelés pendant plus de 30 ans. Nous connaissons la jeunesse des émissions des Gospers. Nous sommes parmi les acteurs de la première ère de ces émissions. Merci. Vous savez, c'est vrai. On a commencé depuis l'année 92, pour former une orchestre, après avoir reçu les inspirations. A 2003, nous avons ouvert un studio qui n'enregistre que la musique chrétienne, les Gospers. Et aujourd'hui, nous avons formé, non seulement des musiciens sous l'inspiration, des ingénieurs de son, des arrangés de la musique chrétienne. Bref, nous avons contribué, nous contribuons, peut-être des 30% ou 20% sur la musique chrétienne, sur la province. Moi, je dirais des 50%, 67%, pourquoi pas 80%. Non, il y en a qui ont fait plus que nous. Non, moi je sais pourquoi je dis ça. Maintenant, par rapport à ce que vous venez de dire, je voulais que les gens puissent vous connaître. Et après, vous dites réellement la vraie personne que vous sommes, que vous expliquez. Ah, Papa Edi, qui est devant vous, c'est Papa Edi Moupassa Tamboui, acteur de la musique chrétienne à Lubumbashi, depuis les années 92. Et les gens nous confondent souvent avec mon frère, parce qu'il était un acteur culturel, l'honorable Dédé Moupassa, qui lui, a évré pour la musique que nous, nous appelons. Vous êtes réellement frère à l'honorable Dédé Moupassa ? Non. Mais nous sommes tous des personnes qui ont beaucoup travaillé dans la musique à Lubumbashi, moi dans la musique chrétienne, et lui dans la musique profane. Et on nous confond souvent. Ok. Voilà. Alors, je suis serviteur d'un ministère qui s'appelait Kerla Cologne. Ce ministère est né du Renouveau Charismatique Catholique. Et aujourd'hui, ce ministère, c'est un ministère interconfessionnel qui réunit tous les frères et serres, qui viennent de différentes églises, qui croient en Jésus-Christ et aux évangiles. Et aujourd'hui, plusieurs ministères sont nés de l'orchestre Kerla Cologne. Merci. Merci. Voilà. Je salue à tous les temps et à une fois de plus encore pour les rappeler que nous sommes avec votre papa, qui contribue beaucoup. La musique gospel, c'est tout le monde. Je crois qu'avec lui, nous allons faire l'effort de commencer aussi à promouvoir des talents. Il y a des fois cachés dans le bumbashi. Si Dieu voudrait aussi, pourquoi pas, nous allons mettre nos pieds là-bas. Grâce à papa et dix, nous serons là-bas. La question de dénicher des talents cachés. Il y a des bénéfices. Vous serez les bienvenus parce que quand on prend seulement Kerla Cologne, qui est devenu une famille aujourd'hui, je vous dis qu'il y a deux ministères qui sont nés. Il y a les groupes Laëlle, les frères Amis et Maman Higuette, que j'ai salué à Passant, qui, de mon fils spirituel, aujourd'hui, il est devenu notre producteur. Parce que je voudrais aussi annoncer à Passant les retours du Kerla Cologne à la fin de cette année à la salle Elikia. Vous savez, qui a construit cette salle ? Que le frère Atoms peut témoigner, parce que dernièrement, quand il était à Lubumbashi, il a chanté dans cette salle. Les pasteurs Atoms Mbouma ? Oui. Ok. C'est une salle top de plus de 500 personnes où toutes les conditions sont réunies et construit par un de mes fils spirituels, le frère Amis, qu'on appelle Bob, que j'ai béni à Passant. Ok. Et je voudrais dire à Passant au peuple de Dieu qu'il venait de tenir le dimanche passé avec Maman Higuette, un premier concert à Johannesburg. À l'Afrique du Cid ? En Afrique du Cid. Ok. Un premier concert. Et non seulement, Kerla Colombe va rentrer pour Lubumbashi à la fin de cette année. Mon fils spirituel qui nous honne, qui est, je suis vraiment comblé par lui, à l'année 2005, Kerla Colombe se produira en Zambie, à Loussac. Ok. Oui. Là, ce sont des très bonnes nouvelles. Je sais que si Dieu voudra, nous serons là à Zambie. Oui. À Loussac. Loussac, hein ? Oui. À Loussac, nous serons là. Nous allons vous apporter les images de partout. Vous allez voir les images. Mais nous aimerons d'abord que, justement, vous appréciez à l'image, il y a concert et notre papa. Bob. Oui. Oui, à Bétakina, à Frédéricide. Oui. Que les gens voient que nous puissions faire combiner la parole et les images. Oui. Que les gens puissent voir réellement que vous êtes des gens au bas de la salle, au nerf, et à l'église, corps de crise, par rapport à ce que vous faites. On va prendre les images grâce à Jusseman Vuba. Play. Bravo, Seigneur. Amen. Jusseman Vuba. Jusseman Vuba. Mastan Vuba. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501